Donc, on va s'allonger sur le tapis, voilà, un bon début pour une séance, c'est de s'allonger sur le dos, et déjà les bras le long du corps, relâchez les pieds, les jambes, les épaules, fermez les yeux quelques instants, essayez de ressentir déjà le corps, évidemment, qui se coule sur le tapis, tout naturellement, relâchez un peu toutes les tensions, essayez de ressentir les différentes zones du corps, comme si on s'est allé là sur le tapis et qu'on ne retient plus nos muscles, nos tendons, on se laisse aller. Et on va débuter par quelques respirations profondes, et on va essayer de travailler l'amplitude de la respiration sur les trois zones principales que vous connaissez. Donc, je vais vous inviter à mettre d'abord les deux mains sur l'abdomen, donc les doigts orientés vers le bas de l'abdomen, et de commencer à respirer en ressentant la dilatation, ne vous concentrez que sur l'abdomen, on oublie les autres parties du corps. Donc, on va inspirer et gonfler au maximum l'abdomen, en inspirant, et puis expirez progressivement en rapprochant les lombaires du tapis. Vous pouvez presser légèrement l'abdomen pour être sûr de vraiment bien faire coller toutes les lombaires du tapis, et puis à nouveau, inspirez, gonfler le ballon au maximum, travaillez l'amplitude, l'ouverture, et puis expirez, allez au bout d'expire, collez vos lombaires du tapis, inspirez, expirez, 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 allez, on dilathe au maximum, amplitude maximum, et expirez. On va déplacer les mains au niveau de la cage thoracique, donc essayez de mettre vos mains à la fois les pouces vers le bas, les doigts, si vous voulez, sur l'avant de la cage thoracique, les pouces vers le bas, sur le côté, et puis vous allez inspirer en gonflant la cage thoracique, et prenez bien attention à l'ouverture vers le haut, vers le côté, vers l'arrière. Et expirez. Essayez de ressentir si vous inspirez et expirez de la même façon des deux côtés. Ne vous concentrez que sur la respiration thoracique. Inspirez. Dilatez tous les côtés, avant, arrière, côté. Expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez à nouveau. Inspirez. Expirez totalement. Relâchez. Et déplacez vos mains juste au niveau des omoplates. Vous pouvez poser vos doigts sur les clavicules. Les deux doigts, évidemment, juste au niveau des épaules. Et vous allez inspirer avec le haut des poumons. Ressentir le mouvement des clavicules. La dilatation aussi bien vers le haut que vers le côté. Et expirez. Ne vous concentrez que sur la partie haute de la respiration, si vous voulez, pectorale. Inspirez. 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 mettez les mains sur le tapis, le long du corps, les bras également, et on va maintenant essayer de travailler quelques respirations complètes, donc abdominale, thoracique et pectorale, donc expirez d'abord et commencez par inspirer au niveau abdominal, bien développer, continuer à développer la cage thoracique aller jusqu'au niveau pectoral, donc on remplit intégralement les poumons, quelques moments de rétention pour vous expirer, essayez que ce soit ample et naturel, donc à nouveau inspirez, expirez. À nouveau inspirez, et expirez. Il y aura le long du corps, laissez-vous respirer maintenant naturellement, essayez de ressentir, si vous voulez, les mouvements respiratoires naturels, se trouvent au niveau de l'abdomen, de votre cage thoracique et du haut des poumons. Ne forcez rien et remarquez comment est votre respiration naturelle. ensuite, je vais vous inviter à ramener les genoux vers l'abdomen et poser les deux mains sur les deux genoux pour entamer des mouvements de rotation des genoux vers l'intérieur, donc vous tournez les genoux vers l'extérieur, revenir vers l'intérieur, et vous agrandissez petit à petit les cercles en tirant sur les genoux quand vous les tirez vers vous et en les poussant vers l'extérieur. On voit au maximum de ces possibilités, donc on tire les genoux vers soi, ensuite on les pousse vers le côté, on ressent l'étirement un peu au niveau des abuteurs, on pousse vers l'avant, les bras sont tendus et on revient ensemble. D'accord, donc les grands cercles. Continuer ce mouvement, donc à nouveau je répète, tirez les genoux vers vous, poussez les genoux vers les côtés, poussez les genoux vers l'avant, tendre les bras au maximum, revenir. Et ensuite on va changer de sens. Et ensuite on va changer de sens. Rapprochez les genoux, poussez les genoux vers l'avant, les genoux vers le côté, revenir, si vous voulez, vers le haut, et à nouveau poussez vers l'avant, côté, revenir vers le haut, rapprochez les genoux. Et ressentez également le mouvement de votre colonne pendant que vous tournez les genoux. Vous verrez que, évidemment, il y a tout un mouvement ondulatoire de la colonne pendant ces replations des genoux. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et vous allez allonger les jambes. Et je vais vous demander de ramener le genou gauche sur l'abdomen et d'enseigner le genou gauche dans les deux mains. Et en expirant, vous allez presser le genou gauche sur l'abdomen tout en poussant le talon droit vers l'avant. Donc, expirez, pressez le genou gauche sur l'abdomen, poussez le talon, pressez les longs au sol, tirez les épaules vers le tapis, poussez la nuque vers le tapis. Une dernière fois, laissez-vous inspirer et reprenez, expirez, pressez le genou sur l'abdomen, poussez le talon vers l'avant, pressez les longs au tapis, tirez les épaules vers le tapis, pressez la nuque vers le tapis également. Une dernière fois, laissez-vous inspirer et en expirant à nouveau, pressez le genou sur l'abdomen, poussez le talon droit vers l'avant, pressez les longs au sol, ramenez dans l'absurde du possible les épaules vers le tapis et poussez la nuque vers le tapis. Relâchez, allongez la jambe gauche, ramenez le genou droit sur l'abdomen, enserrez le genou droit dans les deux mains et on recommence trois fois le même exercice. Donc, commencez par expirer, pressez le genou contre l'abdomen, poussez le talon gauche vers l'avant, pressez les longs au sol. Tirez les épaules vers le tapis, tirez les épaules vers le tapis et en même temps, poussez la nuque vers le sol. Se laissez inspirer et on reprend, expirez, pressez le genou droit sur l'abdomen, poussez le talon gauche vers l'avant, pressez les longs au sol. Poussez les épaules vers le tapis et pressez les épaules vers le tapis et pressez la nuque vers le tapis et calme. Se laissez inspirer, se laissez inspirer, expirer, ramenez à nouveau le genou contre l'abdomen au maximum de vos possibilités. Poussez le talon gauche vers l'avant, pressez les longs au sol, amenez dans toute l'abdomen du possible les épaules vers le tapis et poussez la nuque également vers le tapis. Se laissez inspirer, allongez la jambe, relâchez totalement, c'est un moment de yin, donc essayez de bien relâcher vos pieds, vos genoux, les hanches, l'abdomen. Prenez conscience du relâchement de votre corps et gardez la jambe droite tendue et ramenez le talon gauche contre le fessier gauche. Posez d'abord les orteils au sol, le talon est décollé et essayez petit à petit de poser l'intégralité du pied de manière à avoir le talon autour du pied du fessier gauche. Posez les mains pour le moment, les paumes de main au sol et vous allez expirer en pressant le pied gauche au sol et en poussant le talon droit vers l'avant. Pressez également la nuque vers le sol, pressez vos épaules au sol en expirant. Expirez, pied gauche, entrez dans le sol, poussez le talon droit, la jambe droite déconne légèrement, légèrement. Toutes les longues sont au sol, en tout cas vous essayez. Pressez bien vos bras, vos paumes de main sur le sol ainsi que les épaules et la nuque. Relâchez. Amenez le pied droit, la jambe droite sur le genou gauche. On va aller vers la posture du chat de l'aiguille. Donc vous avez posé le pied droit, la jambe droite sur le genou gauche. Vous allez passer la main droite dans le chat de l'aiguille, donc dans le creux là de la jambe droite. Et allez, si tu peux entrelacer les doigts derrière la cuisse gauche. Voilà. On déconne le pied du sol et on essaye de pousser, si vous voulez, la nuque vers le sol en tirant sur la cuisse gauche vers soi. Les longues sont au sol, le milieu du dos est au sol. Pour aller un peu plus loin, on va passer les mains devant le genou gauche et on repose la tête au sol. Tirez sur le genou gauche et ressentez le travail au niveau, si vous voulez, de la hanche droite. Probablement de l'ischio-janouillée droit également. Ensuite, on va tendre petit à petit la jambe gauche. Ceux qui ont une sangle peuvent enrouler le pied gauche dans la sangle. D'accord ? Et tirez avec la main gauche sur la sangle, la jambe gauche est tendue. Sinon, vous allez saisir simplement le mollet gauche avec les deux mains. Posez la tête au sol, tirez les épaules vers le sol. D'accord ? Donc, la main gauche tient la croix, la sangle, tendez bien la jambe gauche. Poussez avec la tête sur le sol, en essayant d'amener la nuque au sol. Les longues sautent au sol, le milieu du dos est au sol. On va relâcher et on va allonger les jambes pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Prenez un moment de ressenti et de relâchement. Le moment yin. Donc, relâchez bien vos pieds, vos bras, vos épaules, les muscles du visage. Et ensuite, ramenez cette fois le talon droit vers le fessier. Posez les orteils au sol. Posez le talon. Et ensuite, vous allez presser les longues au sol. Poussez le talon gauche vers l'avant. La jambe gauche décolle légèrement. On pressent convenablement toutes les longues au sol, ainsi que les épaules. Poules de main sur le tapis. Poussez les bras et les avant-bras sur le tapis. Ensuite, relâchez et amenez le pied gauche et la jambe gauche sur le genou droit. Vous allez saisir l'arrière de la cuisse droite, là, avec les deux mains, entrelacer les doigts. Poussez à nouveau avec les épaules vers le sol. La nuque vers le sol. Les longues sont douces. On va tenir un peu dans cette posture du chat de l'aiguille. Et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin vont passer les mains sur le genou droit. Et à nouveau, tirez bien sur vos épaules pour essayer de les amener au tapis. Poussez avec la nuque également, de manière à essayer de la rapprocher au maximum du tapis. Poussez les longues au sol. Vous allez ressentir, évidemment, qu'un travail se fait au niveau de la hanche gauche. Voilà. L'ispaules gauche. Et puis, vous allez tendre la jambe droite. Et à nouveau, si vous avez une courroie, vous pouvez passer la courroie dans le pied droit. Ou bien saisir l'orteil du pied droit. Ou bien saisir carrément le mollet de la jambe droite. Dessayez reposer le bras gauche au sol. Tendez bien la jambe droite. Voilà. Ou bien garder la jambe droite saisie dans les deux mains. Et essayez de pousser quand même les épaules vers le sol. Donc, d'accord. Poussez bien les longues au sol. Corrigez éventuellement la nuque. De manière à ne pas décoller la tête. Ne monter surtout pas la tête. La tête doit pousser vers le bras. On va relâcher. Allonger les jambes. Prenez quelques moments pour vous relâcher. moment nien, pur. Relâchez les pieds, les bras, les bains de visage. Je vais vous inviter à vous redresser. Donc, prenez en finition les avant-bras. Gardez les jambes allongées pour le moment. Et on va préparer la posture du pompon. Alors, toute la mesure du possible, prenez deux blocs. ou bien un coussin assez rigide. Et vous allez le passer juste contre vos pléciers à l'arrière. D'accord ? Vous allez soulever si vous voulez vos pléciers et allez vous asseoir juste sur la partie que vous voulez de votre sacrum sur les deux blocs. Si vous n'avez qu'un bloc, prenez un seul bloc. Et ensuite, petit à petit, vous allez vous laisser descendre à l'arrière. Posez d'abord les avant-bras. Écartez légèrement les jambes. Et descendez progressivement la tête. Posez la tête au sol. Les bras le long du pont. C'est bon ? Voilà la position du pont de ton. Je repose sur mes deux blocs. Si les deux blocs, c'est trop, essayez avec un. Et vous vous relâchez. L'idée, évidemment, c'est de relâcher à la fois les épaules, les bras, et de ressentir le travail qui se fait dans le bas du dos, ainsi qu'ici, à l'avant du corps. Évidemment, c'est un étirement qu'on fait peu souvent puisque, comme je vous l'ai dit, on est souvent plutôt penché vers l'avant qu'un étirement, si vous voulez, ventral et thoracique. relâchez bien vos jambes et vos pieds qui tombent sur le côté. prenez conscience de votre respiration. Profitez-en pour développer la respiration thoracique. Si vous respirez, vous allez remarquer que c'est plutôt ça favorise la respiration thoracique. Un peu abdominal, mais surtout thoracique. Aperture de la cage thoracique au maximum de ses possibilités. Si vous avez des pincements dans le bas du dos, réajustez éventuellement votre posture. relâchez bien probablement. N'oubliez pas, c'est une séance de yin. Donc, même s'il y a toujours un peu de yin dans une séance de yin, c'est plutôt yin. Donc, c'est plutôt relâchez. Lâchez prise, ressentir. Lâchez les muscles du visage, les épaules, les mains, les doigts, les orteils, on relâche. On laisse le travail se faire. Ça, le conseil du yin. Pour un petit à petit sorti là-dessus, prenez vraiment votre temps. Donc, prenez un pied avec vos pieds, dégagez les blocs, prenez un pied avec les bains et venez vous asseoir pour travailler la posture du diamant. donc la posture du diamant, elle consiste en quoi ? Elle consiste à s'asseoir sur des talons. Il y en a qui ont des difficultés il y en a qui ont des difficultés à s'asseoir sur les talons. Alors, ce qu'on conseille en général, parce que ça, ça tire déjà un peu sur les chevilles, c'est de mettre une petite couverture là, juste en dessous des chevilles. et éventuellement, si vous avez un coussin, un coussin en couverture également, ça peut aider de glisser, si on a mal dans les genoux, juste un petit coussin, juste en dessous des genoux. Là, vous voyez, j'ai un tout petit faim, je le mets juste. Voilà, essayez-vous déjà là, commencez à prendre conscience du travail, parce que déjà, rien que cette posture, en soi, elle travaille déjà les genoux, évidemment, c'est une posture préparatoire également à la selle, qui est la posture du genou. On va travailler les orteils et on va travailler les chevilles. Pourquoi ? Parce qu'en hiver, vous savez bien, on marche beaucoup moins, on est moins à l'extérieur, les chevilles et les orteils étant moins sollicités, ça fait baisse. Donc, il faut les rafraîner. Alors, je vous conseille de vous mettre sur les orteils. Donc, voilà, je vais pointer les orteils au sol, voilà, regardez, et je viens m'asseoir sur les talons. Si c'est trop difficile, sur les mains, laissez simplement un peu les mains posées à l'avant. Donc, mettez un peu de poids, si vous voulez, sur les bras, les mains, et petit à petit, venez vous asseoir sur les talons de manière à mettre sous pression vos orteils. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez vous mettre dans la posture de l'offrande, c'est-à-dire vous ouvrez vos pouces de main vers l'avant, vous tirez vers l'arrière. D'accord ? comme si j'en ferais un cadeau là, mais en même temps, je m'étire vers l'arrière. Voilà. Je laisse le travail se faire au niveau de mes orteils. Restez le temps qu'il faut, n'allez pas trop loin, si vous avez mal, vous revenez, donnez-leur pour l'occasion à vos orteils de se restaurer, prendre vie, remettre la circulation du sang, puis revenir à nouveau vous asseoir sur les talons, posture de l'offrande. Tirez-vous vers l'arrière, un maximum de vos possibilités, vous mettez un maximum de pression si tout va bien, et puis vous revenez. Voilà, on a bien étiré nos orteils. On va s'asseoir à nouveau, à nouveau en diamant. Voilà, sur les talons. Et on va travailler maintenant les chevilles. Alors, le travail des chevilles est un peu différent. On pose les mains juste à l'arrière. D'accord ? On se positionne bien sur les talons. On va soulever dans toute la mesure du possible, on va soulever les genoux. Éventuellement, reculez un peu vos mains, vos bras, bien soulever les talons. Si vous sentez que vous pouvez reposer sur les talons en soulevant les genoux et poser les mains sur les genoux, tant mieux. Je sais que par expérience, pour beaucoup, évidemment, c'est très douloureux au niveau des chevilles parce que ça les met évidemment sous grandes contraintes. Et donc, faites ça pour si vous avez trop mal. Reposez les genoux, revenir, voilà, soit comme ça, soit en posant les mains à l'arrière qui met moins de pression, un peu moins de pression sur les chevilles. D'accord ? revenir. On va maintenant petit à petit préparer la posture de la scène. Alors, ça, c'est la posture du diamant, donc, assis sur les talons. La posture de la scène, en fait, on écarte les talons et après, on vient s'asseoir entre les talons. Alors, ça, c'est aussi une source de difficulté pour un certain d'entre nous. Donc, ce qu'on conseille en général, c'est de s'asseoir tout simplement sur un bloc. Donc, on écarte les talons, on vient s'asseoir sur le bloc, on se redresse, le travail, ceci, malgré tout, au niveau des genoux, de l'étirement des quadriceps, un peu moins, évidemment. Comme ça, on se prépare, voilà, et si vous sentez que tout va bien, que vous pouvez enlever le bloc, vous l'enlevez, sinon, vous vous penchez petit à petit vers l'arrière en gardant le bloc. Chacun choisit sa stratégie. Soit il enlève carrément le bloc, il sent que ça peut aller, voilà, il prend puis sur les bras, soit il garde le bloc, juste positionné entre les talons, chacun suivant ses possibilités, et petit à petit, on va se pencher en arrière. Premier temps, on n'allait pas trop vite parce que ce sont des postures qui travaillent beaucoup l'étirement, si vous voulez, au niveau des genoux, des quadriceps, également les fléchis sur les hanches, des chevilles, parce que tout le monde n'a pas cette possibilité d'étirer les chevilles de cette manière. Et donc, prenez votre temps, si vous sentez que ça va bien, que ça travaille convenablement et que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez poser les avant-bras au sol, vous pouvez saisir vos pieds carrément, voilà, d'accord, et ensuite, vous pouvez même mettre, coucher, coucher sur le dos, si vous sentez que vous pouvez aller juste entre les deux, vous pouvez éventuellement mettre main dans le dos, juste là, à l'arrière, et vous coucher sur le dos pour aller un peu moins loin. Mais si ça vous va, vous allez jusqu'au par terre, voilà, et même, vous pouvez étirer vos bras à l'arrière. Prenez le temps d'aller jusqu'où vous pouvez aller, c'est une excellente posture qui contrebalance, contrepose de nos postures habituelles du jour quand on regarde la télé, l'ordinateur, dans la voiture, dans le train, et même debout, on n'étire pas et on n'ouvre pas de cette manière. La cage dans un signe, ni l'abandonnée. Donc, c'est une excellente posture qu'on devrait presque pratiquer tous les jours, simplement, comme contrepose. Pour revenir, prenez, prenez, prenez votre temps, remontez en posant d'abord les mains, ne revenez pas directement en une fois en posture du héros, vous revenez progressivement. Si vous aviez un bloc, ensuite, enlevez le bloc et revenez en posture de diamant, qui est une posture beaucoup plus acceptable pour la plupart des gens. vous êtes revenu en diamant. On a besoin d'un peu, si vous voulez, de relaxation des jambes et des genoux, donc moi, je vous conseille de vous asseoir, donc, mettez-vous sur le côté, asseyez-vous à droite ou à gauche, allongez les jambes devant vous et travaillez un peu d'esprit glace, d'abord des pieds. D'accord? Est-ce que vous avez mis vos genoux fort, sous contrainte? Ramenez les pieds juste, si vous voulez, vers vous, écartez vos jambes et vos pieds davantage que la largeur des hanches et puis un peu de cibiglace avec vos genoux. Question de les remèdes d'aplomb à droite, gauche, droite, gauche ou l'inverse, d'abord. Voilà. Et on va revenir se mettre, si vous voulez, à quatre pattes pour préparer la posture de l'enfant. Alors, on va d'abord travailler un peu la colonne à quatre pattes, donc on va inspirer vers la vache, donc inspirez, creusez bien le milieu du dos, concentrez-vous sur cette zone centrale et regardez devant vous et puis expirez, arrondir au maximum le dos, mettez vos mains sur le bout des doigts et puis inspirez, pliez légèrement les coudes, vache, pliez un peu les coudes et puis aller vers les chats, un peu de vache et de chat. On va maintenant rapprocher les pieds et écarter les genoux. On travaille la posture de l'enfant mais genoux écarter. Donc, vous êtes maintenant comme en posture de l'héros de tout à l'heure, vous êtes assis sur les genoux et cette fois, les genoux sont écartés au maximum de vos possibilités, éventuellement, aller vers 80%. Si vous sentez que ça vous tire fort dans les adducteurs, allez un peu moins. D'accord ? Donc, vous êtes assis genoux écartés, assis sur les palets. Et on va aller dans la posture de l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va avancer les bras et les avant-bras vers l'avant, essayer de rester collés au talon avec les fessiers à l'arrière. Donc, vous ne décollez pas. Restez assis sur le talon et petit à petit, vous allez poser le front sur les deux mains à l'avant. D'accord ? Donc, je rapproche mes deux mains, je garde mes fessiers collés sur le talon, les genoux sont écartés au maximum et je pose le front sur les deux mains. Et j'essaie de relâcher, commencer par essayer de relâcher toute la zone pelvienne. Donc, à chaque expiration, essayez de relâcher cette zone. C'est sur cette zone-là qu'on se concentre. Le bas du dos, la zone pelvienne. après, éventuellement, lâchez un peu vos épaules parce que souvent les épaules, on les met trop sous contrainte. Donc, soit vous avancez un peu vos bras, soit vous les reculez un peu. Essayez de ressentir un relâchement également des épaules de manière à ne pas les mettre sous contrainte. Le but, c'est du yin. Donc, relâchez que vos épaules ne soient pas sous contrainte, que vos genoux ne soient pas trop sous contrainte non plus. Sous-titrage MFP. On va sortir petit à petit de la posture. Revenez vous asseoir sur les talons. Rebrassez-vous et vous arrivez comme un moment en vous asseoir sur les talons. D'accord? Et ensuite, en prenant en plus avec les mains, ramenez les genoux les uns contre les autres. et on va aller vers la posture du cœur et l'encre. Donc, mettez-vous d'abord à quatre pattes. Essayez de garder l'alignement hanche-genoux, d'avancer vos bras vers avant et ensuite d'aller poser le pneu au sol entre les deux bras. Les bras sont étirés. Vous relâchez vos épaules et vous travaillez le milieu du dos. Si vous sentez que vous perdez les plus noirs, posez simplement le manteau dans le sol. D'accord? Posez le manteau dans le sol. Voir nécessaire d'essayer d'aller plus loin la poitrine concentrez-vous sur le relâchement des bras, des mains, des épaules, et vous avez l'air dans le sol. petit à petit, vous allez faire lisser vos bras à l'avant et vos jambes à l'arrière pour venir vous mettre en crocodile. Ramenez les bras vers vous, posez le fond sur mes deux mains en croquemus. Les grands orteils se touchent et vous laissez les talons tomber de chaque côté. Merci. Merci. On va aller vers le sphinx. Donc, posez les mains juste un peu au-delà de la tête, donc, à hauteur du front à peu près. Serrez les coudes contre le corps. Serrez-les bien. Vous pouvez sentir que vos coudes collent à votre corps et ensuite, vous allez lever la tête, rentrer le menton et en prenant, en ancrant convenablement vos avant-bras dans le sol, vous allez pousser la poitrine vers l'avant. Donc, vous poussez les épaules vers le bas, vous poussez la poitrine vers l'avant en rentrant le menton. Vous sentez le travail là au milieu du dos. vos avant-bras sont bien ancrés dans le sol. Ils servent, si vous voulez, à propulser la poitrine vers l'avant et en rentrant le menton. De manière à faire tout le travail dans la zone à l'arrière des omoplates, juste un peu en bas des omoplates et ne pas descendre jusqu'au nomber. les lombaires ne bougent pas. Elles sont bien connées, si vous voulez, au sol, mais elles le travaillent peut-être un peu. On travaille le milieu du dos, la zone dorsale et on ne travaille pas non plus les cervicales. C'est pour ça que je vous demande de rentrer le menton. On va passer progressivement au fort. Donc, gardez bien vos mains collées au tapis. Montez dans des beaux bras. Regardez, j'ai mes bras tendus. J'essaye en même temps de garder le nombril au sol et de baisser mes épaules. Je ne laisse pas monter mes épaules vers les oreilles. Je baisse mes épaules. J'entre mes mains dans le sol. Pareil, tout à l'heure, j'utilisais les avant-bras collés au tapis pour pousser ma poitrine vers l'avant. Maintenant, ce sont mes mains que j'utilise. Donc, je tire mes mains légèrement vers l'arrière pour pouvoir pousser ma poitrine vers l'avant, coller le nombril au sol, rentrer le menton et ne pas non plus mettre les cervicales sous contraintes. Tout le travail se fait au niveau dorsal et palombaire. Vous ne devez pas sentir de pression ou de compression au niveau des lombaires si on travaille bien. D'accord ? Mais les bras sont tendus. Voilà. Relâchez de temps en temps la pression mais corrigez. On relâche. On voit où nous lançons les épaules. On baisse les épaules. On rentre le menton. Douce un peu la poitrine vers l'avant. On travaille le milieu du dos. On tend ses bras. Et puis on relâche. La respiration est naturelle. On ne bloque pas sa respiration. et on va baisser et se revenir se mettre en crocodile. Donc, une main sur l'autre. Ramenez les gros orteils les uns contre les autres. Le fond sur les deux mains. Bougez un peu les hanches à droite et à gauche. Se relâchez incondablement aussi bien les épaules, les bras, les mains, le dos. On va venir se mettre à quatre pattes à nouveau. Donc, prenez un bruit avec les bras. Ramenez les genoux et mettez-vous à quatre pattes. Éventuellement, bougez un peu les hanches à droite et à gauche. Les épaules. On se détend. On tourne un peu les hanches, les épaules. Et ensuite, on va aller vers le dragon. Donc, je vais vous inviter à amener le pied droit à hauteur de la main droite. D'accord ? Premier temps. Deuxième temps. Regardez. J'étire ma jambe gauche à l'arrière au maximum de mes possibilités. Mes deux mains sont encore au sol à hauteur du pied droit. Mais j'étire ma jambe gauche au maximum et petit à petit, je me revresse. Donc, je suis, je repose sur un genou. la jambe droite qui est lié à 90 degrés. Je vais poser les deux mains sur le genou. Je dois ressentir un certain étirement au niveau, évidemment, du psoas, du fléchisseur de hanche. Et on va travailler une torsion. Donc, on va mettre la main droite sur le genou. Et en inspirant, ouvrir le bras gauche et regarder dans la direction de la main gauche en utilisant l'appui de la main droite sur le genou. Regardez vers la gauche, tournez, ouvrez votre cage thoracique en regardant derrière l'épaule. manche. Prenez bien un appui avec la main droite, poussez éventuellement sur le genou droit, tournez le bras, étalon oriental. C'est une posture où on ouvre ce côté et on étire en même temps. vous allez pousser un tout petit peu vers l'avant le genou droit, tirez vers l'arrière, regardez la main. Il y a pas mal de mouvements, d'étirements dans cette posture, ça n'a l'air de rien. Au début, évidemment, ça a l'air simple. Mais si vous devez rester longtemps dans cette posture, vous allez commencer à le sentir. Soit au niveau de l'âme, des adducteurs, des fléchisseurs de hanche, de l'épaule, peu importe. On va essayer de tenir, quand vous n'en pouvez plus, revenez. Essayez de tenir jusqu'au moment où l'inconfort gagne du terrain et à ce moment-là, vous revenez à quatre pattes. On va revenir progressivement à quatre pattes. Posez les mains au sol. à quatre pattes. Quelques mouvements libres. Bougez vos hanches, bougez vos épaules, avant, arrière, côté, la porte. Amenez ensuite le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. D'accord ? Ensuite, redressez-vous, posez les deux mains sur le genou et tirez bien la jambe droite à l'arrière au maximum de vos possibilités. Cherchez à tirer la jambe droite à l'arrière de manière à bien étirer le psoas, également la douteur. D'accord ? Posez, gardez la main gauche sur le genou, ça va vous servir de levier. et en inspirant, ouvrez le côté droit, regardez dans la direction de la main droite. Ouvrez votre cage thoracique au maximum. Le bras n'est pas vers le bas ni vers le haut, mais juste à l'horizontale. On tire vers l'arrière et on ouvre sa cage thoracique. Poussez un peu avec la main gauche sur le genou gauche pour favoriser l'ouverture et regardez derrière l'épaule. Travaillez la respiration, on est conscience des zones qui appellent à l'aide, peu importe, que ce soit au niveau de l'inde, du psoas, de l'épaule, peu importe, ça peut être différentes zones. Pas mal de zones sont touchées ici et sous tension. Et voilà, on est conscient. sol et venir vous asseoir sur les talons. On va travailler maintenant le demi-pont avec quelques poussées fondamentales en demi-pont. Donc on va d'abord s'allonger sur le dos. Allongez vos gandes à l'avant, tirez vos bras à l'arrière, inspirez, essayez de vous grandir, donc poussez avec les talons, poussez avec les bras, essayez d'étirer au maximum votre colonne en inspirant puis relâchez. Donc on va d'abord commencer par ramener le genou droit, plier le genou droit, ramener le talon droit vers le fessier droit, donc posez, si vous voulez, les orteils au sol et essayez de poser ensuite le talon en posant l'intégralité du pied au sol, posez les deux mains et les bras à l'arrière au sol, collez les lèvres et l'ambiance. Vous allez pousser avec le pied droit dans le sol et ancrez le bas du dos, le milieu du dos et essayez d'aller pousser la nuque au sol en plaquant vos avant-bras et les épaules dans le sol. Donc expirez, poussez le pied droit dans le sol, le talon gauche vers l'avant, les longues au sol, les épaules au sol ainsi que la nuque vers le bas. Expirez, allez un peu plus loin. Gardez bien les longues au sol, expirez, poussez le talon, l'ombre au sol, plaquez les avant-bras, essayez d'amener les épaules vers le sol au maximum de vos possibilités, ressentez toute la colonne au sol. Et ensuite vous allez amener la cheville gauche, le pied gauche sur le pied droit. Donc j'amène toute la jambe gauche, excusez-moi, sur la jambe droite. Donc jambe gauche sur jambe droite. Mon pied gauche est ancré dans le sol, pareil, je dois ressentir l'ancrage, je vais retravailler mon ancrage, donc pousser avec mon pied droit dans le sol, pousser avec mes bras, pousser avec ma tête. Une fois que j'ai bien ancré les longues au sol, le milieu du dos, mes épaules, etc. Voilà, je vais me laisser inspirer sur une expiration, je vais monter, monter, monter dans le bassin, monter le bassin au maximum et vous pratiquez une rétroversion dans cette posture au maximum de vos possibilités. Donc expirez, donc expirez rétroversion, laissez-moi inspirer, lâchez un peu, expirez à nouveau rétroversion, plaquez vos avant-bras dans le sol, plaquez votre cervical vers le sol, restez dans cette posture. Expirez, expirez à chaque expiration, vous laissez d'aller un peu plus loin dans la rétroversion, monter le bassin, expirez, poussez avec les mains dans le sol, vos épaules dans le sol, vous allez aller vers le sol et rétroversion et entrez bien votre pied commence. Vous allez relâcher, poser vertèbre par vertèbre au sol et allonger, remettre la jambe gauche à sa place et allonger les deux jambes. Relâchez, donc on tourne les pommes de main vers le haut, on laisse tomber les pieds de chaque côté, donc les orteils, et vous relâchez votre respiration, vous reprenez votre souffle, essayez de bien ressentir le relâchement. Amenez cette fois les orteils du pied gauche et le talon vers le fessier gauche. Posez d'abord les orteils, le talon est encore relevé. Quand vous avez bien ancré vos orteils, vous allez pousser petit à petit le talon dans le sol et ancrer l'intégralité du pied. Vous devez sentir que l'intégralité du pied est collée au sol. Les orteils, le rebord extérieur, gauche, le talon. Plaquez vos pommes de main au sol. Et ensuite vous allez pousser avec le pied droit vers l'avant. On crée probablement d'expire en volant, la zone entre les omoplates, vos bras, vos avant-bras et les épaules. Expirez totalement. Plusieurs expires dans cette posture. Expirez, collez au maximum les longues et poussez le talon droit vers l'avant. Quand vous sentez que tout est en ombre, vous allez ramener la jambe droite sur la jambe gauche. D'accord ? Donc mon genou droit sur mon genou gauche. D'accord ? Et je vais poursuivre. Donc je vais bien ancrer mes lombes au sol. Plaquez mes avant-bras, mes épaules. Poussez la nuque vers le bas. Me laissez inspirer. Et en expirant, je vais monter le bassin. Si vous voulez pratiquer une rétroversion, serrez bien les fesses. Montez au maximum. Collez les avant-bras au sol. Collez les épaules au sol. Collez la nuque au sol. Plusieurs expirations dans cette posture. On se laisse inspirer, mais l'expiration, on la travaille. En expirant, entrez le pied dans le sol. Poussez le bassin vers le haut au maximum de vos possibilités. Serrez les fesses. Rétroversion. Collez les épaules au tapis, ainsi que la nuque au sol. Tenir. Et puis, en relâchant petit à petit, vous allez poser vertèbre par vertèbre au sol. Et allongez les deux jambes. Et vous relâchez totalement. A nouveau, paume de main vers le haut cette fois. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Et puis, concentrez-vous sur le relâchement de l'ensemble du corps. On va se concentrer sur le visage. Bien relâcher le front. Les paupières. Les joues. La mâchoire. Bougez un peu la mâchoire à droite et à gauche. On bougez un peu la tête à droite et à gauche. Et ensuite, on se concentre sur le haut du dos. Le ressenti du haut du dos. Et on relâche. On va lâcher le haut du dos. Essayez de le mettre en contact avec le tapis, mais naturellement. Prenez conscience de l'épaule droite. du travail qu'elle a fait. Du contact avec le tapis. De l'avant-bras droit et de l'avant-bras droit. De la main droite et des doigts de la main droite. Le pouce, l'index, majeur, un nuire, le petit doigt. L'épaule gauche. Le bras gauche et le bras gauche. La main gauche. Le pouce, l'index, majeur, un nuire, le petit doigt. Prenez conscience du ressenti dans votre main, dans votre main. La main droite et la main gauche. de la différence de ressenti éventuelle entre les deux mains, entre vos deux bras, entre vos deux épaules. Descendez la colonne jusqu'au niveau dorsal. Descendez au niveau lombaire. Essayez de prendre conscience comment est votre bas de la colonne. Ischion et fessiers droits, genoux droits, mollet droit, talons droits, orteils, pieds droits. Ischion gauche, fessiers gauche, genoux gauche, mollet gauche, pieds gauches, orteils, pieds gauches. Concentrez-vous simplement sur la respiration maintenant et le mouvement naturel de la respiration. Soyez observateurs de votre respiration. sur la respiration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils et glissez-vous sur le côté droit. petit à petit, vous allez vous asseoir pour clôturer cette séance. gardez les yeux fermés et simplement concentrez-vous sur votre ressenti en fin de séance. Concentrez-vous sur le ressenti de votre corps, globalement. l'émotion l'émotion qui prédomine en vous en ce moment n'importe quelle qu'elle soit et observez votre mental. Quelles sont les idées qui vous viennent en tête en fin de séance ? Je vous invite à revenir au fin de cette séance qui est la balance entre nos aspects yin et nos aspects yam et le cas échéant de parfaire votre intention sur la manière de mieux équilibrer votre vie, vos activités, vos relations. Pour terminer, je vous invite à chanter le son à inspirer à visualiser Amnesty Yogini et yogi après le son de sortent et à vous toutes et à vous tous. Alors, cette petite séance de yin, ça va ? Ah, je n'entends pas rien. Reprise. Reprise difficile. Oui. Oui ? Ah bon ? On trouve toujours que le yin, il est plus facile. Ça doit être parce que je ne suis pas très musclée des quadriceps. Bon. Pas de questions, ça allait quand même. Ouais. Ça a été, Chantal ? Ça va. D'accord. Bon, ben voilà. Je vous souhaite bien terminer la semaine, alors. Merci. Bonne soirée. Merci. Bon week-end. Et à lundi, alors. Merci. Au revoir. Ciao. Ciao. Allez, au revoir à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada